Encore une fois de plus, il va falloir s'organiser. Troisième journée sans école depuis la rentrée, les parents parisiens commencent à trouver l'addition salée. On pose des journées, c'est sur les vacances, c'est de l'argent perdu. Après le rythme scolaire, le mercredi, ça en kikine tout le monde. Ça fait la troisième fois qu'ils font grève. La loi a été votée, je ne vois pas pourquoi ils continuent à faire grève. Reste qu'on dénombre moitié moins de classes fermées qu'il y a trois semaines, car les enseignants eux aussi font leur compte. Au niveau du salaire, c'est quand même une perte assez lourde pour nous, donc on ne peut pas toutes les faire, mais je reste solidaire du mouvement. Ça ne fonctionne toujours pas parce qu'on ne voit pas en quoi c'est bénéfique pour les enfants. Ils sont très énervés, c'est difficile de maintenir le calme en classe, d'avoir une atmosphère assez sereine pour travailler. La réforme ne passe donc toujours pas, mais la colère commence à laisser place au découragement. Je pense que le gouvernement ne pliera pas là-dessus. C'est la raison pour laquelle je ne fais pas grève aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, je suis solidaire du mouvement. Il n'y aura pas d'amélioration dans les capacités d'apprentissage des enfants. Difficile néanmoins de réclamer un retour en arrière, notamment après l'embauche de milliers d'animateurs par la ville de Paris.